L'outil parfait pour s'organiser existe-t-il ? Ma réponse ? Non. L'outil parfait pour s'organiser n'existe pas. Par contre aujourd'hui, dans cet épisode, je te présente deux outils gratuits pour mieux t'organiser et mieux bosser dans ta journée. Bienvenue dans Booster d'efficacité, le podcast pour toi, entrepreneur, manager et dirigeant, aguerri ou en devenir, qui souhaite améliorer son organisation, booster son job et son business, ainsi qu'obtenir les meilleurs conseils pratiques, pragmatiques et surtout utiles. Je suis Fabien Muselet, coach professionnel, et dans chaque épisode, je traiterai d'un sujet seul ou bien accompagné pour t'aider à devenir le leader engagé, organisé et serein sans rogner sur ta vie perso. Avec Booster d'efficacité, chaque semaine, tu ne seras plus seul face à tes défis de leader de ton business. Je te souhaite une super écoute de ce podcast. Hello, hello ! Bienvenue dans cet épisode 25 de Booster d'efficacité, le podcast pour toi, entrepreneur, manager ou dirigeant, qui souhaite optimiser son temps, ses actions pour réussir son job, en étant efficace pour ne pas rogner sur ta vie perso. Je te parlerai beaucoup dans ce podcast d'efficacité et non pas de productivité. Pour moi, pour être épanoui dans son job, pour être épanoui dans sa vie, pour bien bosser, il faut être efficace et il ne faut pas forcément être productif. Productif, pour moi, ça renvoie à une image, je dirais, un peu désuète de l'organisation et de la gestion du temps, où on est là pour abattre de la tâche, de la tâche, de la tâche, de la tâche. Ça, c'est être productif. Alors que pour moi, on doit être efficace pour faire les justes actions, le juste nombre d'actions pour contribuer à ces objectifs personnels et professionnels. Alors, je vais commencer, une fois n'est pas coutume, cet épisode par remercier. Alors, je l'ai déjà fait il y a quelques semaines sur le nombre de personnes qui pouvaient me suivre et sur vous tous, auditeurs. Mais en tout cas, moi, je vais commencer par remercier deux personnes. Première personne, c'est Bambinuch, qui m'a laissé 5 étoiles sur Apple Podcast, en marquant le 7 janvier dernier, en disant qu'épisode, conseils, tips, bravo, podcast bien fait. Donc, merci à toi, Bambinuch. Et puis, merci, un grand merci à Mathieu80179, qui, pareil, a déposé 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant un super collementaire qui dit qu'au fil des épisodes, on retrouve dans les podcasts de Fabien des tips utiles à mettre en pratique assez rapidement. Fabien met en confiance une voix qui porte bien, très agréable à écouter dans la voiture pour aller bosser. C'est motivant. Très content de te motiver, Mathieu. Et j'espère que ça le continue. Donc, si toi aussi, tu as envie de mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, puisque désormais sur Spotify, tu peux aussi mettre une note aux épisodes et aux podcasts que tu écoutes. N'hésite pas. Et puis, fais comme Mathieu et fais comme Bambinuch. Mets un commentaire pour m'aider à progresser et puis faire en sorte que ce podcast soit aussi le tien en mettant un maximum d'éléments. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de deux outils gratuits pour ton développement, ton organisation et ton efficacité. Alors, des outils, il y en a des milliers, des millions, des milliards, comme on pourrait entendre dans une chanson. Mais moi, il y en a vraiment deux que j'utilise, je dirais au quotidien, mais vraiment au quotidien, que je vais te présenter aujourd'hui. Alors, quand on cherche des outils, on cherche toujours l'outil miracle, l'outil qui fera papa-maman, l'outil qui permettra de se connecter à ci, à ça, l'outil qui permettra d'être partout en mobilité. Bref, l'outil qui sera aussi sur Windows, sur Mac, sur iPhone, sur Android, sur ceci, sur cela. L'outil qui ne sera pas bloqué par le firewall de ton entreprise, l'outil qui ne sera pas bloqué par le VPN de ton téléphone, l'outil qui se synchronise avec ton cloud ou avec ton iCloud Drive ou je ne sais quoi. Bref, on cherche toujours des milliers de choses. et finalement, on teste 3000 outils et puis on passe d'outil en outil et on change tous les mois, tous les 15 jours, tous les 3 mois. Bref, je sens que tu te reconnais là-dedans en cherchant l'outil parfait pour ton organisation et tu ne trouves pas. Alors moi, je dirais deux choses. La première chose, c'est quand on choisit un outil, on essaye de tester un maximum de fonctionnalités et on essaye de tenir longtemps dans la durée parce que sinon, on passe plus de temps à changer d'outil et à tester qu'à vraiment bosser. Donc ça, c'est quand même malheureux. Et la deuxième chose, l'outil magique n'existe pas. L'outil magique qui fera tout pour toi n'existe pas ou sinon, alors, c'est peut-être un développement spécifique rien que pour toi qui serait nécessaire. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut accepter de prendre l'outil pour les fonctionnalités majeures qu'on trouve et qui nous sont nécessaires et de ne pas aller en chercher plus parce que ça, tu ne le trouveras pas. Donc, je vais te présenter deux outils gratuits que j'utilise moi-même dans l'ensemble de mes activités. J'accompagne en coaching des entrepreneurs, des managers ou des dirigeants qui ont envie de bosser sur l'organisation, sur leur efficacité ou sur leur leadership ou leur assertivité, par exemple. Et en fait, j'utilise, j'ai testé plein d'outils vraiment depuis des années. Étant un peu geek, j'utilise énormément d'outils. Un coup papier, un coup numérique. Et globalement, moi, je dirais ce qui va être important, c'est de trouver l'outil qui va être à ton image. Si tu es geek, peut-être le numérique, c'est bien. Ou peut-être d'avoir du papier pour te déconnecter, c'est bien. Et inversement, si tu n'es pas geek, surtout, essaye de trouver un outil simple. Donc, les deux outils que je vais te parler aujourd'hui sont ceux que j'ai utilisés le plus ces derniers mois, dont le premier. Alors, le premier, ça s'appelle Notion, N-O-T-I-O-N, sur lequel, si tu souhaites découvrir ce logiciel qui est gratuit, connecte-toi sur fabien.coach.notion, donc N-O-T-I-O-N. Et du coup, tu arriveras directement sur le site de l'éditeur. Tu pourras créer ton compte et commencer à utiliser. Alors, Notion, c'est quoi ? Notion, c'est, je dirais, c'est un peu comme une espèce de workplace, un espace de travail tout en un. Ça va être un outil où on va pouvoir combiner un maximum d'outils collaboratifs, de la prise de notes, de la gestion de tâches, de la gestion de projets, du stockage, de l'échange de documents. Bref, c'est quand même fortement, enfin, c'est fortement aussi tourné vers le monde des entreprises, vers le monde, je dirais, des startups, vers le monde agile. C'est un outil qu'on appelle no code. C'est-à-dire que tu peux faire plein de trucs dedans, aller chercher des briques, les imbriquer, prendre une nouvelle fonctionnalité, la mettre, juste en cliquant et sans, vous êtes obligé de programmer. Donc, c'est un outil qui est que en anglais, mais franchement, il n'y a pas grand-chose à faire pour comprendre ce qu'il y a dedans. Je veux dire, à part, rien en fait, tout est relativement facile à trouver dedans. Et dans sa version individuelle, c'est gratuit. Donc, si tu veux faire du travail d'équipe, ce sera payant, mais pour un plan gratuit, enfin, pour un plan personnel, c'est gratuit. Alors, cerise, moi, je dirais cerise sur le gâteau, c'est que Notion, alors, tu peux y accéder soit dans le zone de navigateur, soit dans l'application qui fonctionnera sur ton navigateur, que ce soit Mac ou Windows, et il y a aussi une appli qui fonctionne sur Android et sur iOS, puisqu'en fait, c'est un espèce de petit client léger qui va directement chercher les infos sur le site de Notion et donc dans la base de données de Notion qui héberge tes data. Alors, en quoi, moi, j'utilise Notion ? Déjà, j'ai créé, alors, je pourrais faire un épisode sur ma structure dans Notion, mais ça viendra peut-être plus tard et voire même, je ferai peut-être une formation très complète là-dessus sur comment utiliser Notion avec une méthodologie, je dirais, projet, responsabilité et ressources qui te permettra d'avoir un truc tout-en-un qui fonctionne super bien. Donc moi, je l'utilise en outil tout-en-un avec, je dirais, un espace où je veux aller stocker tout ce qui m'arrive et ensuite, alors, j'ai récupéré des briques qui m'intéressaient. La première brique, c'était les notes de réunion. Comme ça, ça me permet d'aller saisir les notes que je peux avoir en réunion avec mes collaborateurs, les points individuels, les points d'avancement ou alors dans le cadre de cette activité booster d'efficacité, les rendez-vous avec des clients aussi, mettre en place le suivi de coaching, le suivi de formation. Ensuite, une autre brique que moi j'ai prise, c'est un calendrier, calendrier éditorial ou un calendrier pour mes réunions. Donc comme ça, hop, j'ai cette brique que je peux afficher. Et puis après, on peut créer plein de pages textes et on peut aussi créer des zones de to-do list qu'on va aller mettre selon les endroits que l'on souhaite. Donc toutes ces to-do list, elles permettent d'avoir des tâches. Tu peux mettre ça, je dirais à la sauce que tu veux, soit tout mettre en listing, soit mettre ça sous forme de Kanban avec différentes étapes ou alors te le mettre sur une vue pareil, calendrier. Donc tu peux faire énormément de choses. Alors c'est là d'ailleurs où est la limite d'un ocean, c'est que comme on peut faire énormément de choses et customiser un max, finalement des fois on peut peut-être aussi se retrouver dans le cas de l'outil où on veut tout faire et faire surtout papa-maman avec tout et n'importe quoi dedans et passer plus de temps à créer une espèce de grosse structure organisationnelle, une grosse structure architecturale, bref, d'aller faire de l'automatisation avec Zapier ou je ne sais quoi, bref, et ne pas rester sur un outil simple. Donc mon conseil si tu souhaites partir sur Notion, attention à ne prendre que ce qui est nécessaire et à ne pas aller trop loin dans les modifications, dans les customisations, dans les rajouts de briques ou autres. Donc reste simple, pose-toi vraiment les questions de qu'est-ce qui est important pour ton organisation. Quelles sont les briques incontournables ? Donc si tu es entrepreneur, les briques incontournables c'est ta visibilité sociale, donc un calendrier éditorial, c'est les notes de réunion pour suivre tes projets avec tes freelancers ou avec ton équipe que tu es en train de monter, c'est qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je dirais, tu peux faire de la comptabilité aussi parce que tu peux mettre, tu peux créer des tableaux avec des formules, donc ça, ça peut fonctionner aussi. Et puis après, tous tes projets, toutes tes références, ça peut servir à ça. Si ça vous intéresse, je ferai une site formation ou une petite masterclass rapide de deux heures pour vous présenter ça. Donc Notion, un super outil, moi je trouve. Je l'utilise vraiment depuis plus d'un an, un an et demi pour mes activités professionnelles. Donc moi, comme je disais tout à l'heure, j'y ai mis aussi le compte-rendu de réunion. Et puis du coup, en un clic, je peux transformer en PDF et l'envoyer. Mais en tout cas, moi j'ai toujours les notes sur moi. Voilà, donc ça, c'est le premier outil, Notion. Le deuxième outil qui peut être super utile, j'en ai déjà parlé dans mon premier podcast qui s'appelait Apopod et je vais en reparler brièvement aujourd'hui, c'est la méthode Pomodoro. La méthode Pomodoro, alors c'est pareil, mon ami Christophe Rousseau, on a parlé dans un de ses derniers épisodes de podcast, mais je vais te rappeler ce que c'est. Pomodoro, c'est une méthode que je détaillerai dans un épisode vraiment plus particulier, mais juste pour faire simple, c'est une méthode où tu bosses par batch de 25 minutes, 25 minutes à fond et ensuite 5 minutes tranquillou où tu vas te détendre et donc tu vas alterner du coup des périodes de bossage, de travail à fond et des périodes où tu vas reposer ton esprit, ton cerveau qui vont te permettre d'être beaucoup mieux organisé, beaucoup plus focus, beaucoup plus efficace. Il y a une statistique qui dit qu'avec la méthode Pomodoro, on peut faire l'équivalent de 16 heures de travail, enfin de l'équivalent de 40 heures de travail en 16,5. Bon, je n'ai pas encore testé, enfin je ne me suis pas encore amusé à essayer de calculer la différence de temps entre les deux, mais pour utiliser cette méthode Pomodoro je peux te dire et pour la transmettre, je peux te dire que ça fonctionne super bien dès lors qu'on arrive à se focaliser, à se concentrer sur une tâche pendant un laps de temps. En tout cas, moi ce que je te conseille comme outil pour la méthode Pomodoro, c'est le site pomofocus.io. auquel tu pourras accéder avec fabien.coach.com slash pomofocus pour aller directement sur ce site, comme ça tu auras le lien direct. donc fabien.coach slash pomofocus dans les notes de l'épisode comme d'accoutumée. Donc c'est un site où c'est facile, tu te connectes, tu choisis si tu fais un Pomodoro de 25 minutes ou si tu fais une pause, tu appuies sur le bouton start, tu peux avoir un petit tic-tac comme si c'était un minuteur classique, ça sonne aussi à la fin et puis ça s'affiche en gros sur l'onglet du navigateur. Donc du coup, tu peux te mettre ça sur ton deuxième écran par exemple, si tu bosses sur un écran principal, tu mets l'onglet Pomofocus sur l'écran d'un côté, moi c'est ce que je fais quand je suis au travail avec mes deux écrans. Quand je suis à la maison, comme j'ai un grand écran, je peux diviser l'affichage en deux et ça du coup, tu as ton timer d'un côté et tu peux suivre ça et être boosté par cet aspect je veux vaincre le chronomètre en bossant à fond. Donc ça, c'est le deuxième outil, un petit site internet qui marche très 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 bien pour aller faire du Pomodoro. Voilà, donc c'était les deux outils que j'avais envie de te présenter aujourd'hui. Ces deux outils que j'utilise depuis un an et demi pour Notion, bientôt deux ans pour Pomofocus et qui permettent vraiment, vraiment de bien être focus, de bien être efficace dans ma gestion de tâches, dans mon travail de chef d'agence ou de coach pour mon bien-être et pour ma sérénité puisque j'ai vraiment tout aux deux endroits avec le maximum d'éléments. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me contacter. Contacte-moi sur Twitter, c'est l'emplacement où je suis le plus actif en ce moment et c'est là où tu peux le plus facilement me contacter. Donc pour ça, facile, fabien.coach.twitter t'arriveras directement sur mon profil et tu pourras en cliquant sur la petite enveloppe m'envoyer un message et tu pourras même me suivre directement et être notifié quand je dépose les épisodes de podcast ou quand je dépose des nouveaux posts de contenu pratiques, pragmatiques pour ton développement, ton organisation et surtout ton efficacité. Voilà, c'est la fin de cet épisode pour aujourd'hui. J'espère qu'il t'a plu. S'il t'a plu, n'hésite pas à venir, continuez, nous écoutez. Je te souhaite une super journée. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.